Aujourd'hui, je voudrais vous parler des diplomates, plus précisément des femmes diplomates. On est à Manie et on le sait, les Philippines sont généreux. Le premier cadeau reçu ici à Manie, il y a un an, a été un beau livre. Les femmes dans la diplomatie, les ambassadeurs remarquables de la diplomatie philippine. C'est un ouvrage collectif des femmes ambassadeurs philippines, édité par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Delia Domingo-Albert. Il a commencé sa carrière diplomatique à Bucarest, en Roumanie. J'ai lu ce livre en quelques heures. Ce livre me parle en tant que femme diplomate et citoyenne du monde. Je me reconnais dans les mots de celles qui ont écrit ce livre. Un an plus tard, les femmes ambassadeurs de Roumanie ont décidé ensemble de publier un livre pareil qui s'appelle « Voix féminines de la diplomatie roumaine ». C'est fascinant de lire les deux livres parallèlement. Sans nous connaître, sans nous avoir coordonné, les Roumanes et les Philippines ont écrit toutes des choses pareilles. La même satisfaction de travailler pour son pays. La même fierté de représenter son pays. Les mêmes satisfactions extraordinaires de réussir, au bout d'un effort d'équipe, de faire quelque chose pour son pays. Évidemment, les mêmes difficultés rencontrées au cours d'une longue carrière diplomatique, au long d'une carrière diplomatique, particulièrement liée à la vie personnelle ou le manque de celle-ci. Je vous conseille amicalement de lire des livres sur la vie d'un diplomate. Ces deux livres, en particulier « Women in Diplomacy » et « Voix féminine » à les diplomaties romanistes, sont des témoignages sur une profession pas comme les autres, dans laquelle les femmes commencent à s'imposer petit à petit partout dans le monde.